Alors dans cette vidéo, on va faire une petite présentation de la chronologie des événements durant la seconde guerre mondiale. Et pour commencer notre analyse, on peut débuter en juillet 1937, lorsque la Chine est attaquée par le Japon. Donc le Japon a des vues impérialistes, souhaite s'étendre, et c'est pour cette raison que la Chine représente un objectif particulier. Et dans le même moment, le Japon rejoint donc l'Axe, l'Axe qui était à l'origine composé de l'Italie et de l'Allemagne, et qui devient maintenant une alliance tripartique avec le Japon. Ensuite, on va passer tout de suite au 1er septembre 1939, et rentrer directement dans la seconde guerre mondiale. Donc le 1er septembre 1939, l'Allemagne envahit la Pologne, et en déployant une technique que l'on appelle la guerre éclair, le blitzkrieg, pénètre très très facilement dans la Pologne, et le pays est complètement vaincu en très peu de temps. Donc directement suite à cette invasion, les pays européens réagissent, la France et l'Angleterre déclarent la guerre à l'Allemagne, mais ça n'empêche absolument pas l'Allemagne de continuer son mouvement d'extension, et de continuer l'invasion de l'Europe. Dans cette perspective, l'armée française est également complètement balayée, la France ne s'attend pas du tout à une invasion qui est aussi brutale, et le 22 juin 1940, le gouvernement français signe donc l'armistice. Donc ça, l'armistice français, ça marque vraiment une très très forte victoire de l'Allemagne à l'ouest de l'Europe, et le 22 juin 1941, du côté est, l'Allemagne rompt son pacte de non-agression avec l'URSS, par une opération qui s'appelle l'opération Barbarossa. Donc ça, ça marque vraiment un tournant dans la Seconde Guerre mondiale, parce que bien qu'au début, l'armée rouge, donc l'armée russe, se fait rapidement écraser de la même manière qu'à l'ouest, eh bien on va voir que petit à petit, la tendance va s'inverser, et de nombreux historiens vont jusqu'à dire que, en réalité, ce n'est pas tant le débarquement en Normandie qui a marqué vraiment la fin de la guerre, mais c'est plutôt ce revirement qui arrive beaucoup plus tôt, et qui est vraiment cristallisé par cette opération Barbarossa. Donc ça, c'était principalement en Europe. Maintenant, si on repart dans le Pacifique, eh bien le 7 décembre, il y a l'attaque de Pearl Harbor. Donc Pearl Harbor, c'est également un point vraiment très très important dans la Seconde Guerre mondiale, puisque cette attaque d'une base américaine par le Japon marque précisément l'entrée en guerre des États-Unis. Et c'est assez intéressant, puisque de 1938 jusqu'en 1942, l'Allemagne était pour ainsi dire libre de s'étendre à la fois à l'ouest et à l'est, et donc à partir de 1941-1942, donc avec l'opération Barbarossa et Pearl Harbor, les pays de l'Axe sont à la fois limités, voire menacés par les États-Unis à l'ouest, et limités également par les difficultés qu'ils rencontrent face à l'URSS à l'est. Et donc entre juin 1942 et le début de l'année 1943, les États-Unis réalisent une série de victoires dans le Pacifique, et en Russie, il se déroule la bataille de Stalingrad, donc c'est une bataille qui est extrêmement sanglante, il y a énormément de pertes humaines dans cette bataille qui oppose l'armée russe à l'Allemagne, mais néanmoins c'est encore une fois un tournant puisque ça marque vraiment une victoire de l'URSS, et donc un recul de l'Axe. Et vous voyez on retrouve bien cette symétrie, tandis que les États-Unis réalisent une série de victoires dans le Pacifique, et bien l'URSS réalise sa victoire à Stalingrad. Et donc petit à petit il y a une reconquête de l'Europe par les alliés, en juillet 1943 il y a l'opération Avalanche qui signe la chute de Mussolini, un petit peu plus tard en 1944 il y a le débarquement en Normandie, où il y a vraiment une coalition de tous les alliés et de la résistance française à l'intérieur de la France, pour rendre possible cette opération. Et il y a également un autre débarquement très important, qui est un petit peu moins connu, qui est le débarquement en Provence le 15 août, et donc cette libération de la France qui se passe à la fois par le débarquement en Normandie et par le débarquement en Provence, et bien conduit le 25 août à la libération de Paris. Donc ça, ça marque vraiment un fort recul de l'armée allemande sur le bloc ouest, et à l'est l'armée russe continue de faire reculer le bloc allemand, jusqu'à ce que finalement l'Allemagne soit complètement prise en tenaille, du côté ouest par les différents débarquements, et du côté est par l'armée russe. Donc tout cela, ça conduit à la capitulation de l'Allemagne le 8 mai 1945, l'armée allemande est complètement mise en échec, et Hitler finit par se suicider dans son bunker. Donc en Europe, le conflit est pour ainsi d'être résolu en mai 1945, cependant le conflit continue un petit peu plus longtemps dans le Pacifique, puisque le Japon continue de résister, et pour mettre fin véritablement à ce conflit, les Etats-Unis vont lancer deux bombes atomiques, le 6 et le 9 août 1945, donc sur Hiroshima et Nagasaki, qui feront entre 155 000 et 250 000 morts, donc c'est vraiment considérable. C'est la première et la dernière utilisation de la bombe atomique à des fins militaires, et vraiment cette démonstration de force forcera précisément le Japon à capituler le 2 septembre 1945, ce qui marque la fin de la seconde guerre mondiale. Donc voilà, on en a terminé avec cette rapide chronologie de la seconde guerre mondiale, j'espère que ça aura pu vous intéresser, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.